bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 14 août jusqu'au 20 août 2023 donc je rappelle que c'est un tirage public donc collectif ça ne pourra pas parler à tout le monde ni arriver pour tout le monde prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté voilà voilà alors hop ah oui et je tiens à préciser aussi même si c'est du 14 au 20 août 2023 ça peut ça peut se passer aussi pour après d'accord quelques jours après la semaine voilà ça ce sont des choses qui arrivent bon allez c'est parti pour les breloques donc attention aux oreilles je ferme les yeux je mélange en essayant de pas reflinguer mon vernis c'est pas pratique ok alors qu'est ce qu'on a aller la mise au point on a la tétine on a le bouquet de fleurs on a le cadenas la lune la bague allez la mise au point c'est quoi ça au la licorne d'accord le peace and love la chaîne qui était d'ailleurs en mêlée dans le peace and love donc là tout de suite il ya quelque chose qui vous retient encore et qui vous empêche pleinement d'être en paix intérieurement donc il y aura un besoin de libérer cela est ça alors ça à la base c'est pour un téléphone normalement donc il ya la lune avec l'étoile les anges des anges les ailes d'anges et le coeur ok bon je vais baisser ça hop ou là je vais mettre ça ici voilà et je rapproche alors bon déjà il ya un côté immature il ya un côté immature un côté enfantin d'accord avec le bouquet je pense qu'il ya quelque chose de plutôt léger d'insouciant aussi qui arrive vers vous ce qui va générer pas mal d'émotions je pense que ces émotions elles seront autant positives que négatives ça va dépendre de chacun de nous mais on a quand même on a quand même la bague donc l'anneau avec la licorne donc pour moi il ya quelque chose qui se concrétise qui se matérialise à partir de cette semaine donc il ya un souhait un projet qui vraiment qui voit le jour excusez moi ça me gratte le bras ceci dit peut-être que vous sentez encore bloqué dans une situation ou autre en tout cas là on n'a pas la clé donc peut-être qu'il y aura encore un blocage une porte verrouillée mais d'ici cette semaine les choses ont commencé à prendre forme pour voir le jour ensuite d'accord peut-être aussi que c'est vous votre façon de penser de voir les choses etc parce que la chaîne elle était hop comme ça donc c'était attaché en gros au peace and love donc je pense qu'il ya quelque chose qui vous retient donc ça fait écho au cadenas il ya quelque chose qui vous retient qui vous bloquent qui vous maintient dans une dans une insécurité du coup ça ça vous aide pas à intégrer la paix intérieure la sérénité et ce sentiment de sécurité donc je pense que vous allez avoir besoin cette semaine de travailler plus en profondeur sur ce point là pour hop que la chaîne se défasse d'accord dans tous les cas le ciel univers etc les anges vous soutiennent vous guide donc voilà la lune c'est aussi les émotions c'est ce qui est caché c'est ce qui sera révélé mais c'est aussi en lien avec les émotions donc il ya un petit travail émotionnel à faire donc voilà attention non plus à ne pas réagir émotionnellement de façon immature d'accord faites attention donc voilà est ce que je prends une autre breloque ouais je ferme les yeux ok avant encore le coeur on a le coeur voilà donc à la tristesse ok ouais là le coeur et la tristesse pour moi ça m'indique il ya qu'il y a vraiment une déception affective que ce soit dans le domaine amoureux le domaine amical le domaine familial peu importe là on voit que vous allez avoir besoin de dépasser ça peut-être que c'est cette tristesse déception même trahison j'entends des guides qui qui vous retient à vous ressentir mieux à vous sentir en paix je pense que vous avez besoin d'en tirer des leçons des enseignements parce que peut-être que ça bloque aussi un projet de coeur voilà en tout cas il ya un besoin de se recentrer en son coeur et de ne pas laisser pardon la tristesse en fait trop vous submerger vous noyer voilà les premiers messages après si vous écoutez votre intuition je pense que ça peut débloquer pas mal de choses aussi donc voilà hop maintenant maintenant je vais prendre ce magnifique oracle on va regarder quelle est l'énergie dominante génial je défonce tout ah mais non quand même je vais mettre ça ici allez on va regarder l'énergie dominante voilà alors ouais là ce qui me vient aussi avec le peace and love c'est qu'il ya un besoin justement peut-être parce que si ce n'est pas le cas pour les personnes voilà qui est une déception récemment et tout peut-être que justement il ya un besoin de faire la paix avec ce passé avec ces blessures affectives et émotionnelles avec tout ce qui a été trahison déception etc mensonge aussi parce que quelque part ça peut vous bloquer une porte vers quelque chose que vous souhaitez justement je vais regarder cette carte en lien avec ce que je vous disais à la réussite la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement vous allez réussir à dépasser ça à tourner la page en très clairement voilà hop oh j'ai une idée est ce que ça vous dit un soin pour se libérer de son ex ouais oh ça va être trop bien ah je sais déjà direct ce que je vais faire ah là là je suis inspiré là dites moi en commentaire du coup comme ça je mets ça la semaine prochaine en place voilà le soin allez l'énergie dominante de la semaine du 14 au 20 août à celle ci dos de deck l'évasion une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant en plus il ya une boussole ok la dualité le contraste fait partie de notre humanité donc oui en fait vous avez besoin d'accepter émotionnellement mentalement etc que bah il ya des fois vous allez ressentir des émotions positives et des fois des émotions négatives tout comme vous allez vivre des expériences positives ou et ou négatives enfin les deux quoi donc il ya un besoin d'accepter cette dualité un parce que sans expérience négative sans émotions négatives en fait on n'apprendrait rien on n'apprendrait rien on ne découvrirait rien sur nous même au niveau de notre force et que c'est c'est enfin voilà quoi je prends de ça je le maître ici hop voilà allez je voilà c'est mieux comme ça si je fais quand même prendre trois cartes avec ce jeu j'aime trop ce jeu j'aime trop il est magnifique c'est en noir et blanc il est magnifique ok il m'en faut deux autres maintenant s'il vous plaît en bas celle ci une petite dernière une petite dernière s'il vous plaît on voit celle ci ok les ruminations j'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent donc ouais on voit quand même qui en plus le 4 et 1 ça fait 5 donc il y a un besoin de changer votre état d'esprit vos pensées arrêtez de ruminer le passé faites la paix c'est important pour que vous puissiez avancer c'est important pour que vous puissiez débloquer les choses voilà et que vous puissiez justement concrétiser vos souhaits vos projets et ainsi de suite donc voilà parce qu'avec le bouquet le bouquet c'est quand même quelque chose de positif de positif de joyeux c'est un cadeau aussi donc là il y a vraiment un besoin de faire ce qu'il faut à ce niveau là prenez votre temps cheminez 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 à votre rythme je vous refais le Larousse je vous le dis je ne sais combien de fois mais je vous le refais le Larousse le Larousse de Sandrine bon bref chez soi je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir ah bah regardez ça fait un truc miroir regardez on a le 41 ici et le 14 ici on retrouve le 5 au final le mouvement le changement etc ah c'est fou j'ai vu 11 aussi la responsabilité mes choix sont faits en conscience mes responsabilités sont en conséquence et ah en plus j'ai dit j'ai vu 11-11 on a le 11 la chute ah c'était sorti pour le tirage intemporel la chute avec sérénité j'atteins le sol sur mes deux pieds bah ça rejoint le peace and love bon clairement là vous avez besoin donc chez vous c'est pas votre maison mais c'est votre fort intérieur vous avez besoin de plonger à l'intérieur de vous de comprendre pourquoi vous ruminez beaucoup d'accord vous avez besoin de 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 voilà de faire des choix beaucoup plus en conscience justement donc de pratiquer la pleine conscience du coup de faire des choix justes et en accord avec vous même c'est très important voilà pour que vous puissiez avoir des conséquences plutôt positives tandis que si vous allez à un contre sens malheureusement bah il y aura des conséquences pas très joyeuses quoi et du coup ce qui provoquera une chute voilà 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 donc ouais il y a un besoin d'être dans l'introspection de voir où sont vos parts de responsabilité pour ne plus vous laisser tomber aussi pour ne plus vous laisser tomber tomber pardon pour ne plus rester à terre aussi il y a vraiment ce besoin de travailler sur l'acceptation de la dualité ouais voilà hop je vais prendre ce jeu là haha le lâcher prise ah oui je vais essayer alors j'ai appris à mélanger comme ça voyons voir si j'ai bien capiche non je recommence persévérance 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 non je m'en fous je vais le faire jusqu'à ce que j'y arrive donc tant pis si la vidéo dure longtemps persévérance presque j'étais presque non je m'en fous je recommence je vais pas lâcher je suis un bélier ah voilà oh je suis contente voilà démonstration de persévérance de ne rien laisser tomber de ne rien abandonner tout ça tout ça non mais ouais je vais en prendre trois quatre celle-ci vous voulez venir et hop une quatrième ah les pensées négatives ouais vous avez besoin d'éclaircir vos pensées négatives de les comprendre certaines pensées vous vous donnent beaucoup d'illusions vous faussent vos perceptions la réalité des choses et voilà purification il y a un besoin de nettoyer j'ai la musique balayée astic bref dieu oh ça c'est la meilleure carte de mon jeu oui parce que ça c'est mon oracle prière et ah bah voilà le tunnel donc ouais si vous faites ce travail de nettoyage de tri de purification bref des soins et etc etc vous allez pouvoir créer la vie que vous souhaitez prière c'est les souhaits c'est ce qu'on demande etc et vous pourrez sortir d'une épreuve de ce tunnel vous allez réussir à voir la lumière au bout du tunnel vous avez encore besoin de cheminer encore un petit peu jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête voilà alors je vais prendre je vais prendre je vais prendre celui-ci punaise faut que je change mon pochon parce que voilà dans l'état qu'il est donc ça aussi c'est l'un de mes jeux que j'ai créé donc c'est le easy le normand mais mes jeux ne sont pas en vente voilà alors là aussi je vais remélanger là je sais que celui-là j'y arrive normalement j'y arrive facilement ou pas ou pas oh mais c'est pas vrai c'est comme ça qu'on fait non bon tant pis je vais mélanger à l'ancienne non j'ai dit persévérance persévérance je m'y prends très mal ah oh là voilà vous voyez je me suis rendu compte de mon erreur que je je m'y suis mal prise et du coup j'ai recommencé regardez comment ça a été hyper fluide et vite et tout comme si j'avais l'habitude de mélanger les cartes comme ça quoi alors que pas du tout c'est moi qui faisais ah ouais c'est moi en mélangeant non mais regardez-moi ça la bague l'anneau voilà avec ouais en fait les choses vont se concrétiser doucement mais sûrement quel que soit le domaine le domaine qui vous tracasse ça va se faire lentement ouais mais vaut mieux que ça se fasse en douceur sans aucune précipitation tandis que si c'est trop 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 rapide de manière trop précipité ça risque de se casser vraiment la gueule excusez-moi du terme mais c'est ça quoi vous allez faire échec et mat enfin c'est la situation qui fera échec et mat enfin voilà je pense que vous avez compris après je ne suis pas du tout une joueuse d'échec alors je déteste ça j'ai jamais rien compris et j'ai pas envie de comprendre c'est dit c'est fait je préfère le jeu de dame allez bah je vais en prendre 3 la lettre donc il y a quand même une nouvelle qui arrive vers vous qui vous demandera de faire un choix cette nouvelle peut aussi vous proposer plusieurs options plusieurs possibilités peut-être une nouvelle pour un déménagement ou un voyage ou en tout cas pour vous distancer de quelque chose peut-être voilà pour faire une formation peu importe adaptez ça à vous alors oh l'encre ouais l'oeil et licorne licorne bon vos souhaits vont se concrétiser vos demandes à l'univers les rituels que vous avez pu faire les prières que sais-je ça va se faire mais ayez un peu de patience voilà vous devez encore cheminer comprendre des choses parce que n'oubliez pas qu'ici hop on a quand même le livre le livre c'est l'apprentissage les connaissances etc donc voilà vous avez encore besoin de parcourir des choses de vivre des petites choses pour pour que tout se complète et que vous puissiez comprendre beaucoup de choses et ainsi de suite punaise j'ai une remontée sorry donc là je ne fais pas comme d'habitude mon tirage d'habitude je fais message des guides nuances etc alors hop ça aussi c'est le mien pas en vente mais c'est celui-ci le Spells Oracle allez qu'est-ce que le Spells Oracle va nous dire je vais essayer aussi allez bon là il y a moins de cartes normalement je devrais réussir ouais ouais je suis contente vous voyez hein devant vous j'ai fait ce mélange là j'ai pas réussi donc j'ai eu plusieurs échecs mais j'ai persévéré j'ai continué et j'ai fini par réussir vous voyez donc voilà par contre je vois que c'est en train de m'abîmer les cartes voilà oh je suis trop contente alors c'est bien mieux aussi pour mélanger c'est bien ça hop allez une ou deux cartes on va en prendre deux d'autres non trois voilà triple lune en fait vous avez besoin d'y aller étape par étape voilà oh on a encore le coeur voilà donc cheminer étape par étape pardon le flocon de neige la prison ah bah vous voyez en fait ce qui vous bloque ce qui bloque la situation l'avancée de celle-ci dans le sens positif c'est cette prison mentale c'est votre mental c'est vos émotions négatives qui vous freinent qui vous bloquent qui vous enferment attention attention donc il y a un besoin de travailler là-dessus de retrouver un équilibre au sein de vos pensées de vos émotions et ainsi de suite et vous verrez qu'en faisant ce travail-là les choses vont commencer justement à se déverrouiller à se débloquer donc voilà en tout cas allez-y étape par étape ne soyez pas pressés non plus et puis on va encore rigoler mais je vais reprendre le tarot bon je vais prendre la notice incomplète malgré tout hop voilà je vais essayer avec celui-là il y a 78 cartes on va voir assez chaud je recommence bon allez en plus les cartes sont un peu dures bon tant pis elles sont souples mais dures quand je veux faire ça bon tant pis allez donc la vidéo je la posterai directement sur Facebook mais je la mettrai aussi sur Youtube comme ça vous pourrez la revisionner si jamais vous le souhaitez ok c'est quoi ça ah la 2 de coupe alors la 2 de coupe la 2 de coupe la 2 de coupe je crois que c'est une carte positive en fait je pense que vous allez trouver une personne qui va vous aider qui sera en fait un pilier complémentaire à vous qui va vous aider dans vos projets ou peu importe c'est comme ça que je le ressens bon on va voir la suite et je vous le rappelle le tarot à la base c'est pas du tout mon truc là je suis vraiment débutante ok voilà donc là je suis vraiment à l'instinct je connais pas du tout en plus c'est en anglais moi et l'anglais franchement ça fait des années lumière oh punaise alors ça par contre le bruit que vous entendez c'est pas moi c'est dehors hop bon bah celle-ci veut venir du coup j'en prends bien par ici 5 hop ah la justice donc ouais il y a un besoin d'équilibrer les choses ah la roue de la fortune justice ah non mais là il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous qui viendra rééquilibrer peut-être un voire plusieurs domaines de votre vie l'as of ouah l'as de coupe je sais parce que j'ai un peu regardé les symboliques sur internet et tout mais l'as de coupe c'est vraiment l'abondance ah oh c'est l'abondance la reine d'épée ok la reine d'épée l'as d'épée ou le 10 de bâton le 2 de pentacle ou de nier ok là moi pas comprendre bon je vais faire un intuition vraiment et les guides s'il vous plaît aidez-moi parce que là oh mon dieu là c'est du chinois pour moi bon déjà je vais faire ça voilà alors alors pour moi avec la reine d'épée je vais juste regarder je vais juste regarder la symbolique des épées l'esprit ok bon déjà on voit un caractère très fort un tempérament très fort on voit quand même que ouais ça peut prendre autant comment dire oh putain je vais au bout de la langue je pense que vous pouvez vous montrer dur mais à la fois vous pouvez vite c'est quoi ça les bâtons déjà je crois que c'est les expériences ouais ouais c'est quoi ça c'est ok bon j'ai vraiment du mal je suis désolée bon pour moi de ce que je perçois en tout cas c'est qu'au niveau matériel au niveau émotionnel il y a un besoin de trouver l'équilibre ne laissez pas les expériences ou les personnes vous rendre trop ferme trop stricte ou quelque chose comme ça voilà voilà je vais prendre un autre une ou deux cartes en plus bon vraiment je débute donc tolérance s'il vous plaît ah ouais les tarots moi j'ai jamais trop aimé je préfère les oracles très clairement mais voilà comme je le disais dans le tirage intemporel que je vous ai fait j'ai envie d'apprendre ouais non mais là ça fait beaucoup trop de cartes de toute façon je pense que je vais faire une sorte de formation autodidacte pour le tarot ça me chatouille le nez ça fait trop de cartes mais je vais les prendre le roi de coupe ah ouais quand même ah bah on l'avait eu on l'avait eu dans le tirage intemporel donc ça c'était le valet de bâton ça c'est le neuf de denier la tour le roi d'épée ouais il y a une situation que vous allez devoir combattre détruire pour mieux reconstruire sur le plan matériel sur le plan de ce que vous allez expérimenter dans la matière justement ouais peut-être au niveau des finances peut-être au niveau du travail au niveau mobilier enfin voilà tout ce qui peut être matériel donc ouais il y a cette notion de détruire pour mieux reconstruire pour que vous puissiez ah merde c'est vrai c'était dans l'autre dos de deck mais avec la justice tout à l'heure en dos de deck pour avoir pleinement l'équilibre et là avec le mental je pense que les bâtons ouais c'est les épées ou les bâtons oh merde bon bref en tout cas il y a cette notion là de 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 faire cesser ces pensées envahissantes qui qui vous empêchent d'avancer de vivre de l'abondance et tout ça donc voilà je crois que sur les cartes je vais noter des mots clés parce que waouh j'ai beaucoup de mal par contre là c'est en noir bah faudrait que j'écrive en tout petit ici ouais je vais faire ça parce que bon voilà moi le tarot excusez moi je radote et et puis pour terminer je vais prendre une carte de celui-ci je vais réessayer ridiculus c'est ridiculus hop alors la petite carte message des sorcières donc ça aussi c'est le mien ok dos de deck alerte corporel le corps émet des signaux en tant que guide et par anticipation ah un dénouement va bientôt se produire dans votre vie tout se démêle actuellement c'est ce que ça rejoint ce que je vous disais mais pour que ça se fasse vous avez besoin aussi d'être dans l'action de faire ce qu'il faut voilà d'enclencher le processus parce que si vous attendez que tout vous tombe du ciel malheureusement vous serez toujours au même point sans vous juger donc voilà moi aussi je suis passé par là allez le jeudi donc ça aussi c'est mon oracle le jeudi qu'est-ce que le jeudi pour conclure tout le tirage y a-t-il d'autres messages s'il vous plaît ok séchez vos larmes non mais c'est un truc de dingue regardez on avait la tristesse attendez je galère tristesse séchez vos larmes alors là j'adore alors ne cherchez pas à vous venger laissez la vie je recommence mon dieu ne cherchez pas à vous venger laissez la vie faire son oeuvre et reprenez ce qui vous appartient donc votre pouvoir personnel etc voilà et on va terminer donc avec une question dans un domaine général et puis on fera aussi une question dans le domaine sentimental mais d'abord on commence par le général donc une question sur le domaine professionnelle ou personnelle peu importe donc je compte jusqu'à 3 et ensuite on regarde le message 1 2 3 d'après moi oui on va vérifier toujours pour la même question que vous avez posé 3 2 1 ce n'est pas impossible ok d'après l'oracle c'est oui parce que ce n'est pas impossible ok donc ça fait une bonne réponse une bonne réponse complète et cohérente maintenant pour le domaine sentimental vous vous posez une question je compte jusqu'à 3 et j'ouvre le bouquin 1 2 3 je t'aime en secret ok je recommence pour valider ou voir s'il n'y a pas d'autres précisions toujours pour la même question dans le domaine sentimental 3 2 1 laisse faire le temps donc je t'aime en secret et laisse faire le temps voilà si j'ai fait deux fois c'est au cas où que la première réponse ne correspond pas à votre question voilà donc je t'aime en secret et laisse faire le temps ok donc pas de précipitation ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure pas de précipitation patience dites-vous bien que quand les choses vont lentement c'est que c'est c'est pas pour rien j'ai envie de dire ça en vaut la peine en général d'attendre d'accord voilà voilà plus c'est long plus c'est bon comme on dit voilà voilà je vous fais de gros 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 bisous je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et on se dit à plus tard ciao